En 1994, Offspring existe déjà depuis dix ans comme un bon petit groupe indé et fier de l'être. Mais à cette époque, toute la culture de l'underground est en train de remonter à la surface après l'énorme carton de nirvana. Offspring, se revendiquant de l'esprit punk, est proche de son public composé en grande partie de collégiens. Il partage les mêmes références et les mêmes angoisses. « The Warriors come out and play » était la phrase d'accroche du film culte « The Warriors » sorti en 1979, qui comme dans la chanson traite de la guerre des gangs. Offspring dénonce la montée de la violence autour des écoles dans les banlieues. L'Amérique n'est pas encore confrontée aux tueries de masse, mais le texte est malheureusement prémonitoire. La construction bizarre de la chanson viendrait de trois bouts d'idées sans rapport entre eux, mais reliées par la fameuse phrase « Keep un separated ». De plus, sa sonorité détonne dans la production rock en utilisant une gamme moyenne orientale. D'après Dexter, le riff de guitare serait une influence du guitariste surf Dick Dale, d'origine libanaise qui a marqué le rock californien. Autant d'éléments réunis pour faire de « Come out and play » le super single de l'album Smatch, sur le label Epitaph, vendu à 10 millions d'exemplaires, la meilleure vente d'un label indépendant de tous les temps.